Première idée reçue, elle est pour vous, Philippe Dabatt, les régimes d'épargne-retraite, on pense au Madeleine, coûtent cher au TNS, aux travailleurs non salariés. Alors, c'est vraiment une idée reçue et il faut la regarder avec plusieurs angles. D'abord, c'est une idée reçue parce qu'une retraite Madeleine, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. D'ailleurs, comme une retraite dans le domaine de l'article 83 pour les salariés. On épargne directement au travers de l'entreprise, année après année, pour se constituer une épargne-retraite qui ensuite est reversée au moment de la cessation d'activité professionnelle. Donc, c'est vraiment un investissement. Alors après, pour comparer cette notion de coût entre la loi Madeleine du TNS et puis l'article 83 du salarié, il faut regarder trois aspects. L'aspect fiscal, l'aspect souplesse et puis l'aspect social. Au plan fiscal, c'est très simple. Les plafonds de déductibilité de la loi Madeleine sont en fonction du niveau de revenu, pour simplifier, mais ça peut aller au maximum jusqu'à 75 000 euros. Pour le salarié dans le domaine de l'article 83, là, c'est principalement lié au salaire et c'est trois fois moins, c'est de l'ordre de 25 000 euros. Donc, vous voyez, les enveloppes ne sont pas du tout les mêmes. Le deuxième critère, je le disais, c'est la souplesse. Eh bien, la loi Madeleine s'adresse au TNS, c'est sur mesure, alors que pour l'article 83, on est dans le formalisme de l'article 83, avec tout un tas de règles bien particulières, notamment de collégialité, qui sont souvent assez contraignantes pour le dirigeant. Et puis arrive le sujet des cotisations sociales. Et là, effectivement, les cotisations Madeleine ne sont pas déductibles socialement. Elles ne le sont pas, mais du coup, elles sont génératrices de droits supplémentaires pour le TNS, qui se constitue notamment dans le domaine de la retraite, des droits supplémentaires. Pour le salarié, c'est vrai que jusqu'à 5 % du salaire, il n'y a pas de charge sociale, mais il y a le forfait social à hauteur de 20 %, qui donc est une charge supplémentaire et qui ne génère aucun droit. Et donc, au global, ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, la loi Madeleine du TNS est un très bon moyen pour préparer sa retraite et c'est plus avantageux que le système de l'article 83 des salariés, du fait à la fois du plus grand disponible fiscal, du fait qu'au plan social, il y a un certain nombre d'équilibres, et puis de la très grande souplesse de la loi Madeleine pour que le TNS se fasse un régime sur mesure, complètement adapté. Et puis, j'ajoute, c'est la nouveauté, que la loi Pacte, qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2020, a prévu de fondamentalement changer les régimes de sortie, les modalités de sortie de ces régimes, puisque sur la loi Madeleine, le TNS aura le choix total entre que du capital, que de la retraite ou un mélange des deux, alors que pour le salarié, une bonne partie restera en retraite et qu'une petite partie pourra sortir en capital. Donc, vous voyez, c'est quand même globalement plus avantageux aujourd'hui d'être TNS en Madeleine, et ça le sera encore dans les années à venir. Oui, Patrick Bordas, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être un point qui est le rapprochement des régimes cadre et non cadre au 1er janvier 2019, qui refonce complètement la notion de catégorie objective, qui va un peu troubler le jeu ou rebattre les cartes par rapport aux règles antérieures, et qui va peut-être amener les entrepreneurs et leurs assureurs à revoir les contrats à l'aune de cette nouvelle réglementation, qui change un peu les choses. Oui, parce que le sujet de la conformité va être totalement remis à plat dans ce cadre-là.